Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, on est le dimanche. Ça se continue, ce dimanche-là, c'est pas fini. 8 novembre 2020, 20h48, heureux du Québec, il y a comme un air d'aide, un air frais, honnêtement, rafraîchissant, apaisant, qui vient souffler sur le monde. Les Américains se sont retrouvés, se sont ressaisis. Ça fait vraiment du bien à tout le monde. Honnêtement, c'est vraiment un relâchement total. Pendant ce temps-là, il y en a un pour qui ça ne va pas bien, apparemment, et on s'inquiète de lui. J'avais vu ça avant hier, mais j'attendais à voir si je ne pouvais pas trouver d'autres liens pour confirmer ça. Vladimir Poutine a-t-il la maladie de Parkinson? On s'inquiète pour sa santé et il serait peut-être sur le point de quitter. drôle de hasard, hein, que sa marionnette Donald Trump soit battue aux élections du 3 novembre, et on parle déjà du départ de Poutine, parce que c'est certain qu'avec l'élection de Joe Biden, les Américains reviennent sur la scène internationale plus sérieux et plus forts que jamais. Et les gens vont se réjouir de ça, et on n'aura pas le choix d'encore laisser la place aux Américains pour plusieurs questions majeures. Et ça vient miner le pouvoir de Vladimir Poutine, qui s'était réjoui de la victoire de Donald Trump parce que les Américains ont abandonné la scène mondiale, ont laissé tout le territoire à, surtout dans le Moyen-Orient, à Vladimir et à M. Erdogan, un autre grand ami de Donald Trump, qui n'a pas félicité Joe Biden non plus, ni Vladimir Poutine pour l'instant, comprenez-vous? Donc, ceci étant dit, Vladimir Poutine, ça nous vient dans 24news.com, et je l'avais vu sur une nouvelle américaine aussi, j'essaie de retrouver le lien, je vais peut-être vous le retrouver avant qu'on se quitte dans cette petite publication-là. Vente panique en Russie selon plusieurs sources locales, Vladimir Poutine pourrait se retirer de ses fonctions l'année prochaine en raison de son état de santé qui soulève plusieurs questions depuis quelques jours. Ce reste bientôt la fin de l'ère Poutine. C'est ce que semblent penser plusieurs sources russes ces derniers jours, alors que l'état de santé du président se détériorerait. Alors que le Kremlin n'a pas encore fait de déclaration sur les rumeurs, Vladimir Poutine organiserait sa libération privée, un départ qui pourrait être enregistré pour les débuts de l'année prochaine. Selon The Sun, qui s'appuie sur des affirmations de sources russes, sa compagne, la gymnaste top secrète Alina Kabeva, implorerait le politicien de démissionner alors que celui-ci montrerait les premiers signes de la maladie de Parkinson, âgé de 68 ans. Vladimir Poutine aurait éveillé les soupçons lors de ses dernières apparitions publiques, au cours desquelles il aurait eu du mal à dissimuler sa douleur, doigts contractés, jambes agitées, autant de signes qui ont alerté certains experts russes qui parient désormais sur un départ imminent. 20 ans de domination, imaginez-vous, plus 40 ans au KGB. Au milieu de la crise sanitaire, Vladimir Poutine est loin de vouloir rester à l'écart, également encouragé par ses filles à quitter sa place, à laisser sa place dans les plus hautes fonctions de l'État. Le président russe n'a pas encore agi. Interrogé par les médias, le professeur Valéry Solovey, expert en politique russe, n'a pour sa part exprimé aucun doute sur le futur retrait de l'homme d'État. Sa famille a beaucoup d'influence sur lui. Il prévoit de communiquer officiellement sur son retrait de la vie politique en janvier. Donc, vraiment, très fascinant. Je vais essayer de vous trouver l'autre. Ne bougez pas. Donc, j'ai trouvé le lien que je voulais vous montrer du Sun, de US Sun. Vladimir Poutine, 68 ans, démissionne de son poste de président russe au début de l'année prochaine, craignant d'être atteint de la maladie de Parkinson. C'était le 6 novembre, il y a quelques jours. Je vous laisserai ça aussi, le lien, dans la barre de description. Vladimir Poutine prévoit d'arrêter au début de l'année prochaine, au milieu des craintes croissantes pour sa santé, ont infirmé hier soir des sources moscovites. Les observateurs du Kremlin ont déclaré que des images révélatrices récentes montraient que l'homme fort de 68 ans présentait des symptômes possibles de la maladie de Parkinson. Et des analystes bien informés ont affirmé que l'examante glamour du président russe, Alina Kabeva, 37 ans, autrefois surnommée la femme la plus flexible de Russie, le supplie de relâcher son emprise sur le pouvoir. Les observateurs qui ont étudié des images récentes de Poutine ont noté que ses jambes semblaient être en mouvement constant et qu'il avait l'air de souffrir en agrippant l'accoudoir d'une chaise. On voit également ses doigts trembler alors qu'il tenait un stylo et agrippait une tasse censée contenir un cocktail d'analgésique. La spéculation selon laquelle son règne de 20 ans, juste après celui de Staline, pourrait toucher à sa fin, s'est accrue plus tôt cette semaine lorsque des lois ont été rédigées pour faire de lui un sénateur à vie lorsqu'il démissionnera. La législation introduite par Poutine lui-même était précipitée par le Parlement pour lui garantir l'immunité juridique contre les poursuites et les avantages de l'État jusqu'à sa mort. Le politologue de Moscou, le professeur Valéry Solévé, a alimenté de nouvelles spéculations hier soir en suggérant que Poutine pourrait avoir des symptômes de la maladie de Parkinson. L'universitaire a déclaré qu'il comprenait également que la partenaire inconnue de Poutine, Alina, lui faisait pression pour qu'il démissionne avec ses filles, Maria et Katerina, 34 ans. Solévé a déclaré qu'il y a une famille et elle a une grande influence sur lui. Il a l'intention de rendre public ses projets de transfert. En janvier, le professeur a prédit que Poutine nommerait bientôt un nouveau premier ministre qui serait préparé pour devenir son successeur éventuel. En 2015, une équipe de chercheurs du département de neurologie du Centre médical de l'Université Radboud à Nimeg, aux Pays-Bas, dirigée par le professeur Bass Blahem, a identifié des signes dans la démarche de Poutine qui pourrait indiquer la maladie de Parkinson. Les chercheurs ont repéré comment l'homme phare russe marche avec son bras gauche immobile, presque épinglé à son côté, tandis que son bras droit se balance librement. Des photos du président prononçant des discours le montrent également avec son bras droit reposant nonchalamment sur un lutrin avec sa gauche droite à ses côtés. La recherche évaluée par des pairs indique qu'une marche qui montre une réduction marquée du balancement des bras d'un seul côté peut parfois être un synonyme de la maladie de Parkinson, selon le Medical News Today, mais l'équipe a également souligné qu'il pourrait s'agir d'une marche des pistolets avec des agents du KGB entraînés à garder leurs armes fermement épinglées sur leur côté gauche. Cependant, le personnel du président a minimisé à plusieurs reprises des rumeurs selon lesquelles il ouvrirait la voie à une sortie politique. Et le Kremlin a insisté aujourd'hui sur le fait que Poutine était en excellente santé et que tout va bien avec le président. Un porte-parole a rejeté les allégations de la maladie de Parkinson comme absurde. Et Poutine lui-même a régulièrement publié des photos de lui en forme et tonique dans Action Man pose à la chasse au tir, à l'équitation et au hockey sur glace. Son porte-parole, Dimitri Peskov, a déclaré à propos de la décision du sénateur à vie, ben c'est la pratique qui s'est appliquée dans de nombreux pays du monde. Ben, je sais pas de quel pays il parle, mais en tout cas, elle est tout à fait justifiée. Ah ouais? Wow! Ce n'est pas une innovation du point de vue de la pratique internationale. Zzz! Ha 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 ha! Je vous reviens. Ha 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 ha! Sous-titrage Société Radio-Canada